La DRC est potentiellement le pays le plus riche d'Afrique. En réalité, la RDC est le pays le plus riche d'Afrique et très probablement l'un des plus riches du monde. Mais je pense que plus que lui-même, le monde a échoué sur la RDC et a dévalué le vrai bénéfice qu'il peut tirer de lui. Ce que je voudrais faire ici est de le porter à la connaissance de tous les leaders, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du continent. Spécialement ceux de l'Afrique, l'Afrique du Sud en particulier, où l'on aborde abondamment ce sujet. L'un de mes plus importants voyages a été celui qui m'a conduit en Angola, où j'ai rencontré le nouveau président, un ancien général d'armée, en place il y a juste six mois. Nous avions parlé de la RDC parce qu'il est à la tête de l'organe chargé de la sécurité au sein de la SADEC. Il m'a appris que le 24 de ce mois se tiendra une tripartite à ce sujet parce qu'en RDC, la tension ne fait que monter. Le président de la RDC est resté au pouvoir plus longtemps qu'il ne le lui était permis et cela cause beaucoup d'agitation. Mon prédécesseur Obuchwana a ouvertement condamné cet état de choses. Nous voudrions dès lors en avoir des explications de la bouche de Kabila lui-même. J'ai appris qu'il ne lui est pas permis de se présenter aux élections du mois de décembre prochain, ce qui est très encourageant. Mais nous souhaitons l'entendre de sa propre bouche et obtenir de lui un engagement ferme qui ne se présentera pas et qu'il n'essayera pas, par quelque moyen que ce soit, de revenir au pouvoir. Car, lorsqu'on prend sa retraite, on doit effectivement l'apprendre et laisser le processus pour suivre son cours. Sous-titrage ST' 501